Salut à tous, aujourd'hui on va jeter un oeil aux deux nouvelles smartwatchs qui sont sortis avec Android Wear. Alors la G-Watch et la GearLive, c'est parti ! On se retrouve alors avec la G-Watch de LG et la GearLive de Samsung. Comme vous pouvez le voir au niveau du design, c'est un peu différent. On est sur du plastique pour la G-Watch, un cadre en acier pour la GearLive. Alors, je vais les retirer pour vous montrer. Là, on a les attaches en fait. Il suffit de tirer, ce sont des clips, comme vous pouvez le voir sur la GearLive. Bracelet caoutchouc, rien de spécial. Là, c'est une attache plus standard en fait, au niveau du bracelet pour la G-Watch. Alors, au niveau du poids, la GearLive est plus lourde évidemment. Ça ne change pas grand-chose, quand on les a au poignet, de toute façon, on ne sent pas la différence. C'est le même système, on va y revenir, Android Wear. Alors, pour les caractéristiques, rapidement, la grosse différence, ça va être l'écran. On a du AMOLED pour la GearLive, celle-ci. On va avoir du LCD IPS pour la G-Watch. Pour terminer avec le design, les deux sont certifiés protégés à l'eau et à la poussière, enfin, contre l'eau et contre la poussière, pardon, IP67. Alors, elles se connectent toutes les deux avec n'importe quel smartphone Android. Je vais vous montrer un petit peu Android Wear, comment ça fonctionne. Alors, sachez tout d'abord que pour faire fonctionner l'Android Wear, il faut un smartphone. Donc là, vous voyez, c'est connecté en Bluetooth, j'ai le choix, on va se connecter à la GearLive par exemple. Voilà, association effectuée. Comme à peu près tous les objets connectés actuels, on va avoir les paramètres, on peut changer la manière dont l'écran va être actif, l'affichage des cartes Google Now, etc. Ça va être des détails qui vont quand même changer pas mal au niveau de l'utilisation. Ça, c'est comme un ou deux. Globalement, le système va être identique sur les deux. Alors, sur Android Wear, tout est très intégré avec le smartphone. Là, on a les paramètres de la montre qui va fonctionner avec Google Fit. On va avoir Google Note très intégré, les commandes vocales. D'ailleurs, vous pouvez voir que là, si je suis sur le menu principal, en fait, j'appuie, j'arrive sur Google Now. Ensuite seulement, j'ai le menu avec les paramètres, etc. Donc, vu que c'est un comparatif, on ne va pas trop parler d'Android Wear. Je vais quand même vous montrer rapidement parce qu'on ne l'a pas fait, les différents cadrans. Donc, voilà, je peux prendre... Là, ça, on est sur la Gear Live. Maintenant, sur la G-Watch. Vous voyez, on a certaines... On retrouve les mêmes horloges, les mêmes designs, mais il y en a des différents. Allez, on va prendre celui-ci. Histoire de rester dans les années 80. Pour terminer avec ce court comparatif, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont quasiment identiques au niveau de l'utilisation. Parce qu'au niveau du système, c'est les mêmes fonctionnalités, Android Wear. Au niveau de la batterie, on a 300 mAh sur la Gear Fit, 400 mAh sur la G-Watch. Alors, ça fait une différence, oui. Mais l'écran AMOLED est censé être un petit peu plus économe sur la Gear Live et va apporter également plus de luminosité. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran, à la caméra. Sinon, la façon de choisir, en fait, si vous hésitez entre les deux, il va falloir simplement vous intéresser au design. Parce que vraiment, au niveau de l'utilisation, c'est les mêmes. Petit bémol pour moi, pour l'attache de la Samsung, qui me paraît un petit peu moins sûre, mais qui est plus facile à retirer. Alors, c'est tout pour ce comparatif. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions sur ces smartwatchs, n'hésitez pas à commenter. Suivez-nous sur Facebook, Twitter. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada